BAC 2018, des questions sans réponse. Avec 88% de reçus, le BAC 2018 se situe dans la continuité des années précédentes. Les résultats sont variables selon les filières et un écart de 10 points sépare le BAC général du BAC professionnel. Pédagogiquement, il y a donc deux baccalauréats. Il est devenu une formalité pour les jeunes de l'enseignement général avec un taux de réussite supérieur à 90%. Alors qu'il reste un obstacle à franchir sur la route des bacheliers professionnels. Même le rattrapage se passe différemment. Il a un réel effet pour les BAC généraux et technologiques alors que son impact est minime pour le BAC professionnel. Autrement dit, nous n'assistons pas réellement à une démocratisation. Nous voyons plutôt l'éclatement du système entre un BAC de riche qui ne s'ouvre pas à fort taux de reçu et un BAC de pauvre qui augmente rapidement mais n'offre ni les mêmes débouchés ni le même taux de réussite. Pire, un jeune sur cinq quitte toujours l'école sans le BAC. Or, le fait de ne pas décrocher ce diplôme est beaucoup plus stigmatisant que pour la génération précédente. Ce n'est pas la réforme du lycée professionnel qui va arranger la situation. Ce qui compte, c'est l'élévation du niveau de qualification de tous les jeunes. Et nous n'en prenons pas le chemin.